bonsoir frères et sœurs nous sommes heureux d'être avec vous ce jour sur ce plateau nous voulons bénir le seigneur pour ces moments et prier seigneur nous te bénissons père parce que tu es le dieu tout puissant c'est toi qui nous gardes tu nous as donné ta parole pour nous délivrer et tu nous emmènes seigneur hors des frontières pour parler de toi seigneur c'est une joie que de te servir en esprit en vérité reçois l'honneur reçois l'amour seigneur au nom de jésus christ de nazareth amen voilà frères et sœurs comme cela a été annoncé il ya un instant nous recevons une sœur oui comment ça va ma soeur oui ça va bien merci va bien d'accord alors est ce que tu peux te présenter devant toutes les téléspectateurs qui te suivent oui bien sûr donc moi je m'appelle nana nana chaudou donc je suis la sœur nana voilà tout simplement d'accord alors ce soir nous recevons notre sœur nana qui va nous parler d'une association en fait lorsqu'on utilise le mot association c'est tout simplement pour dire ce que dieu peut faire au travers d'associations à travers de regroupement d'hommes ou de femmes ou au travers de de ce qu'une personne peut recevoir dans son cœur pour annoncer jésus par toutes les formes possibles alors nana explique nous un peu oui alors donc je vais ni le seigneur pour ce qui me ce qui m'a permis de mettre en place donc notamment au sein de l'ONG également dit association bomoui donc bomoui qui veut dire en fait la vie en lingala donc cette association est implantée en france depuis 2012 mais elle est également active au congo donc en république démocratique du congo d'où je reviens d'ailleurs en mission parce que avec ce qui se passe récemment on a d'abord commencé au sein de l'association à travailler dans tout ce qui est éducation il est à savoir qu'en afrique l'école publique et payante pas seulement privée mais publique d'où beaucoup d'enfants n'étaient pas du tout scolarisé dans la mesure où leurs parents n'avaient même pas les moyens de leur donner à manger et encore moins les moyens de payer leurs frais de scolarisation d'où l'association bomoui a milité avec le slogan qui a été mis en pratique à savoir accès à l'éducation pour tous pas d'école pas d'avenir nous avons d'abord commencé par cela et à ce jour nous soutenons six centres d'accueil qui recueillent des chégués donc ce sont les enfants des rues qui recueillent des orphelins qui recueillent des enfants soi-disant dits sorciers à la mort de leur mère de leur père l'autre conjoint s'étant remarié ces enfants ont été qualifiés par la suite d'enfants sorciers et mis dans la rue donc excuse moi nana alors si on comprend bien parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent et comme tu vas tellement vite on ressent que il y a ce feu dans ton coeur alors il y a quelques instants et tu sais qu'il y a eu la marche du 21 et pendant cette marche on a justement parlé de la rdc oui et il y a quelque chose que moi j'ai retenu c'est que depuis il y a eu plus de 12 millions c'est ça 12 millions de morts plus de 12 millions de morts oui alors toi tu es en train de nous faire comprendre que avec l'association avec ce que tu as reçu dans le coeur tu allais en rdc oui et tu n'as pas eu peur d'aller en rdc d'aller apporter par l'association boumoui comme tu disais qui veut dire la vie aller affronter tout cela explique nous un peu parce que ça a l'air toi tu vis ici oui c'est ça et tu t'es déplacé pour aller là bas alors explique nous un peu ce courage là par la grâce de dieu on n'a pas reçu un esprit de timidité mais un esprit de force par lequel nous avançons par lequel nous posons des actes d'accord j'ai laissé ma famille ici en france effectivement pour aller sur le terrain poser des actes concrets l'objet précise de ma mission récente était également dans le domaine de la santé il y a un autre fléau qui qui agit actuellement au congo et dans d'autres pays d'afrique certainement c'est que les femmes qui accouchent en fait et qui n'ont pas les moyens de payer leurs frais d'accouchement sont retenues prisonnières dans les maternités donc il s'avère qu'il ya des femmes qui ont accouché depuis trois quatre mois leurs enfants en quatre trois mois à l'hôpital mais ne peuvent pas sortir de là tant qu'elles n'ont pas payé leurs frais d'accouchement il y en a qui ont accouché par voie normale il y en a qui ont accouché par césarienne et au fur et à mesure qu'elles sont retenues prisonnières la facture augmente la facture augmente une facture qu'elle n'arrivait pas à payer dès leur accouchement va sans cesse être augmentée et elles n'arriveront pas à payer au fur et à mesure donc le seigneur a permis je sais pas j'ai été poussé comme un feu de partir voilà partir comme ça et puis je suis parti pendant dix jours pour aller en fait aider ces femmes certaines d'entre elles du moins avec les moyens que nous avions à les sortir de ces maternités à sortir leurs enfants parce qu'en fin de compte les enfants aussi sont retenus prisonniers et il faut savoir que dans en afrique dans les hôpitaux l'hôpital n'approvisionne pas en nourriture ce sont les familles des personnes qui accouchent qui doivent leur apporter à manger déjà elles n'ont pas les moyens même de payer ces différents frais mais elles n'ont pas à manger donc elles comptent sur les voisines de chambre qui reçoivent à manger et qui en laisse pour pouvoir se nourrir et elle et leurs enfants d'accord mais c'est vraiment surprenant parce que tu es chrétienne née de nouveau tu aimes jésus et par la petite expérience que je sais je sais qu'en rdc il ya beaucoup de pasteurs il ya beaucoup d'assemblées et ils prêchent la dîme là bas ils demandent des offrandes enfin ils inventent beaucoup d'offrandes mais qu'est ce qu'ils font avec leur argent est ce que tu en as rencontré est ce que tu as rencontré des femmes ou qui accouchent à même le sol et qui étaient chrétienne qui vont dans des assemblées qu'est ce qu est ce qu'elles t'ont partagé donner un témoignage par rapport à ce que toi tu as porté comme action et là où ils allaient prier s'ils avaient de l'aide ou pas justement il y en a qui disait que vraiment toi tu es venu tu t'es soucié de nous il y a énormément ici de personnes riches qui restent dans leur confort dans leur zone de confort qui n'en sortent pas pour aller à la rencontre de leurs prochains pour les aider et beaucoup disait moi je remettais toute la gloire à gestion en disant merci au seigneur merci au seigneur mais au congo il y a énormément d'églises soit disant églises qui pilule de partout les pasteurs s'enrichissent les pasteurs en ont plein les poches mais cela n'aide pas du tout la population absolument pas la pauvreté ne cesse d'augmenter les factures des hôpitaux ne cessent d'augmenter la population est étouffée elle ne sait pas quoi faire et ces pasteurs ne font rien concrètement pour venir libérer ces personnes elles sont là elles ne font rien ces pasteurs ne font rien c'est soit disant des églises je dis bien soit disant des églises ne font rien et c'est soit disant pasteur s'il s'il devait témoigner l'amour du seigneur on n'en serait pas là vu le nombre d'églises qu'il ya au congo cette situation aurait déjà été éradiquée si nous avions véritablement de véritables coeurs de véritables serviteurs de dieu d'accord alors tu nous disais je crois en offre que tu as souvent soutenu payer des factures pour que les femmes sortent des hôpitaux et tu as donné aussi à manger parce que l'état ne pourvoit pas au repas des des pensionnaires dans les hôpitaux dans les hôpitaux alors on bénit le seigneur parce que c'est vraiment extraordinaire mais on veut comprendre et je crois que les spectateurs veulent aussi savoir comment est ce que toi tu as fait pour avoir de l'argent pour payer est ce que c'est la dîme est ce que je sais pas comment est ce que tu as fait payer des factures des personnes que tu allais rencontrer c'était pas des membres de ta famille absolument pas je ne les connaissais pas financièrement comment est ce que tu as fait c'est comme avec la veuve de sa repta qui a donné le peu qu'elle avait donc je pense que dans un premier temps en toute chose le seigneur nous demande d'aller et d'agir avec ce que nous avons donc on a commencé dans un premier temps énormément y mettre de notre propre poche également des frères et soeurs qui avaient été touchés déjà sensibilisés par cette action que j'avais donc publié sur mon site internet je n'avais pas informé de mon voyage là bas donc là le seigneur m'a vraiment boosté pour que je puisse y aller mais un projet en fait d'installation d'une maternité a été mis en place en fait et partant du projet d'installation de maternité et là bas au congo les frères et soeurs ont été sensibilisés et ont participé donc à cette action qui est toujours en cours d'ailleurs avec le peu qu'on a pu collecter jusqu'au jour de mon voyage et ce que nous avions moi mon mari et moi nous avons donc complété pour pouvoir donc aller payer notre payer mon mon billet d'avion de notre propre poche rajouter ce que nous avons en réserve avec ce que quelques quelques frères et soeurs ont pu donner et c'est comme ça qu'on a pu mener cette action sur le terrain d'accord mais toi tu n'es pas millionnaire je comprends que les personnes ont ont aidé c'est ça il ya eu des dons oui mais ce que tu n'as pas été tenté un moment de prendre cet argent pour toi parce que bon aujourd'hui tu as fait vous avez fait une action en général que l'état fait c'est à dire là vous êtes en train de mettre en place c'est une maternité d'accord donc que vous allez au delà de ce que l'état fait toi simple chrétienne avec ton mari alors comment ça se passe parce que bon je suppose que vous avez eu de l'argent vous n'avez pas crié vous n'avez pas mis la pression sur des frères et des soeurs pour avoir de l'argent et on voit que ça a marché absolument c'est vraiment le seigneur qui touche les coeurs il est à savoir que les cotisations que nous avions eu jusqu'au jour de mon voyage n'ont même pas non n'ont pas atteint le prix même de mon billet d'avion je tiens à le préciser paris paris kintiassa en plein mois d'avril la collecte que le seigneur a permis et pour lequel je pour laquelle je bénis le seigneur n'avait comment dirais-je la somme de cette collecte là n'avait pas atteint même le prix d'un billet d'avion je pense que le seigneur nous mettait également à l'épreuve pour qu'on pour qu'ils puissent voir un petit peu qu'est ce qui nous avions par quoi nous étions motivés et test par la patte du gain ou nous mêmes nous voulions vraiment nous y mettre de notre coeur et nous avons vraiment montré au seigneur que oui seigneur nous avons puisé dans nos réserves le billet d'avion a été acheté le séjour a été fait plus de trois plus de 300 layettes ont été distribués aux femmes 300 les oui plus de 300 layettes ont été distribués aux femmes dans deux hôpitaux différents de la ville et des frais de libération également ont été payés des jeunes filles de 17 ans qui avaient accouché de triplés depuis de cela trois semaines les triplés étaient décédés mais malgré le fait que leur triplé était décédé et bien deux d'entre elles sont retenues prisonnières dans les maternités on est tombé également sur le cas d'une jeune fille de 15 ans qui avait accouché de jumeaux décédé depuis deux semaines mais retenue prisonnières quand même donc une double peine non seulement elle était en dépression ayant perdu ses jumeaux l'autre ayant perdu ses triplés mais retenue prisonnières quand même de la maternité on a eu plusieurs cas comme ça on a également eu le cas d'une jeune fille de 13 ans qui avait malencontreusement été enfin on avait abusé d'elle et malgré le fait que qu'elle était abusée elle est retenue quand même prisonnière de cette maternité là et le seigneur a permis qu'on puisse la libérer également une jeune fille de quel âge a été 13 ans elle a été violée oui c'est vraiment il n'y a pas de mots pour expliquer ce qui se passe en rdc et tous ensemble voulons continuer à prier annoncer le règne du seigneur dans cette nation et si plusieurs personnes pouvaient se lever pour faire la même chose je pense que plusieurs cas auraient trouvé solution alors on voit des images là est ce que tu peux commenter pour oui effectivement alors là c'est cela c'est le premier hôpital où nous avons commencé donc c'est l'hôpital général de kinshasa qui s'appelle bama yemo donc avec mon équipe sur le terrain qui oeuvre depuis 2012 donc on a commencé par cet hôpital pavillon par pavillon commencé donc là c'est des jumeaux qui aucune maman avait eu on a commencé pavillon par pavillon visiter les mamans les féliciter ça c'est une jeune fille elle c'est une jeune fille de 17 ans notamment nous avons également donc procédé à la distribution de l'hôpital ça c'est un autre hôpital c'est la maternité de kitambo où nous avons également été mais prochainement vous aurez de des images plus détaillées donc ça c'était un petit peu un condensé des actions qui ont été faites sur le terrain qui est vraiment à la gloire de Dieu parce qu'avec ce que nous avions c'était par la foi on l'a fait par la foi on a eu l'impression même qu'on avait plus de laillettes qu'on avait pensé en avoir le seigneur a multiplié le seigneur a multiplié on a pu en partager vraiment paquet par paquet pour chaque femme et à la gloire de Dieu ok alors ce sont des vraiment des images très touchantes là on les regarde mais toi même en ce moment savoir comment est ce que ton coeur était par rapport à toutes ces personnes qui étaient dans la dépression c'est la jeune fille de 13 ans excusez-moi de vos intérêts excusez-moi t'interrompt pasteur c'est christy vie donc c'est la jeune fille de 13 ans qui a été abusé ah c'est vraiment pas facile alors ton coeur devant tous ces cas là comment est-ce que tu as pu retenir tes larmes est-ce que tu as souvent pleuré est-ce que en rentrant le soir après avoir posé toutes ces actions comment est-ce que tu étais j'avoue que c'était les dix jours les plus intenses de ma vie c'était vraiment très intense c'était la course tantôt rencontrer les directeurs de ces hôpitaux tantôt aller procéder aux achats nécessaires à la répartition des layettes à distribuer tantôt dans les centres d'accueil des orphelins que nous soutenons depuis 2012 également c'est effectivement oui il ya eu des moments et plusieurs moments où je devais m'échapper un petit peu pour me contenir parce que c'est pas du tout évident c'est pas du tout évident c'est pas fait cette action n'est pas posée dans l'humanisme mais elle est faite dans l'amour et quand une action est posée dans l'amour avec ton coeur tu ne peux pas rester insensible à ce que tu vois d'accord donc en fait frères et soeurs vous voyez nous voyons ces images et on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'être un pasteur d'être un apôtre pour pouvoir le faire il ya plusieurs frères et soeurs qui ont sûrement reçu des choses dans leur coeur alors nous vous encourageons à les faire ça peut aider plusieurs personnes et c'est ce que nous enseigne la parole de dieu alors ma soeur dana je te laisser terminer parce que tu nous ai des filles là dessus et je crois que beaucoup ont vraiment envie d'écouter en profondeur ce qui s'est passé là bas voilà ben voilà on a dit un petit peu l'essentiel et puis après je vous invite à aller voir sur le site internet de l'association donc www.bomoui.org ça s'écrit b-o-m-o-y-i point o-r-g et voilà et puis on a aussi une chaîne youtube l'association bomoui sur youtube où les vidéos donc plus détaillées seront seront postées dans le courant de la semaine vous pourrez également voir donc si le seigneur vous met à coeur de participer à cette oeuvre d'accord est-ce qu'il ya un numéro de téléphone un contact je sais pas oui le numéro est le 06 donc 0033 pour la france 6 62 10 91 70 donc 0033 621 09 170 voilà si je peux le dire autrement voilà alors une question qui t'arrote mon esprit à quand la prochaine mission en rdc ou ailleurs parce que j'imagine que parce que tu as commencé tu n'as pas envie de t'arrêter un si bon chemin qu'est ce qui est prévu dans un délai limité ou plus 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 long je sais pas qu'est ce que tu as prévu qu'est ce que vous avez prévu bah le seigneur nous dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement et là je pense que ce n'est que le commencement donc on va on va aller jusqu'au bout de ce projet que le seigneur me met à coeur à savoir l'implantation d'une maternité où les femmes pourront accoucher gratuitement et où une nourriture pourra leur être fournie quotidiennement également donc ce n'est que le début du projet et le seigneur permettra je le pense et pour pour ce qui concerne la prochaine mission c'est le plus vite possible je pense que le seigneur permettra que le plus vite possible une prochaine mission soit organisée on se laisse surprendre par le seigneur alors que le seigneur soit béni pour cet ong beau mohi je crois que je dis je le prononce bien beau mohi et surtout par ce projet qui est d'une grande grande avergure mais avec le seigneur on sait que tout est possible alors donc c'est la mise en place d'un d'une maternité accouchement gratuit avec restauration gratuite oui voilà c'est possible avec le seigneur tu le crois je le crois nous le croyons alors frères et sœurs nous penserons que vous le croyez vous êtes plusieurs à prier pour nous et si vous avez à coeur de soutenir cette belle action vous avez reçu le contact de la sœur nana pour l'annonciation l'association beau mohi donc priez pour cela et nous savons nous savons qu'un jour nous verrons cela se réaliser et oui ma sœur tu veux dire quelque chose on dit on dit on dit amen on croit que cela va se réaliser vraiment prier pour nous et aller sur le site visiter le et vous comprendrez peut-être mieux par les images parce que les images parlent mieux que les paroles ce qui s'est réellement passé en rdc n'oublions pas que cette première étape est en rdc dans cette nation où il ya plus de 12 millions de morts il ya des femmes violées et tout à l'heure j'ai encore appris qu'il ya des bébés violées alors si chaque enfant de dieu si chaque chrétien qui a reçu la semence de l'amour du seigneur peut seulement se lever pour faire un geste beaucoup de personnes démunies pourraient avoir des solutions à ceux dont ils ont besoin alors frères et sœurs prions et on va prier même en direct pour bon oui ça tu dis on vous invite à la prière pour cet ong bon mohi et pour cette nation la rdc et d'autres également qui subissent les mêmes mots seigneur nous te bénissons pour cette première étape merci pour bon mohi merci pour le courage de ma soeur nana ainsi que de son époux et pour toutes les personnes que tu as utilisé seigneur nous avons vu cette jeune fille qui est de 13 ans qui a été violée nous avons vu ces femmes qui ont été qui ont reçu des léyettes qui ont été délivrés à cause des sommes d'argent père merci père parce que tu as mis cette motivation dans le coeur de ma soeur et de son époux et cela a été réalisé seigneur tu ne t'arrêtes pas pas tu ne t'arrêtera pas en si bon chemin parce que tu es le dieu qui continue ses oeuvres jusqu'à la fin et le point final c'est toi seul qui le met merci papa pour les moyens pour les finances et pour tous nos frères et nos sœurs qui qui suivent qui sont de la rdc qui sont d'autres nations qui sont de partout le monde entier c'est dans ta parole est universelle et elle touche les coeurs merci papa pour le soutien merci pour tous ceux qui ont participé et merci mon dieu pour la force le courage que tu as mis véritablement dans le coeur mon frère de ma soeur pour cet ong bomoï qui signifie la vie frères et sœurs nous avons voulu juste vous présenter ce petit cette association et ces quelques images je prie que vous continuez à penser à cela chez vous à réfléchir et à continuer à véritablement prier pour cela que le seigneur vous bénisse et je sais pas si tu as un mot de la fin que le seigneur vous bénisse et merci à tous ceux qui ont soutenu jusqu'à présent et qui continuent à soutenir voilà merci et nous vous disons au revoir et à plus tard merci que le seigneur soit béni au revoir